Et les enfants, devinez qui est ici ? Oui, c'est moi, Bob. Rejoignez-moi pour Learning Street avec Bob. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons transformer cette pièce vide en salle de classe avec des choses que nous pouvons voir en classe. Ça va l'être, alors commençons ! Si nous n'avons pas de chaises, on va s'asseoir sur l'air. Nous avons donc besoin de quelques chaises, de petites chaises rouges droites. Où allons-nous garder notre livre ? Que dirais-tu d'une table dans ce coin ? Une table en bois, ce sera vraiment bien. Si le tableau est vert ou noir, choisis une couleur petit Jack. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, celui qui est vert. Pour écrire, nous avons besoin de bureaux, n'est-ce pas ? Pour aller avec la chaise rouge, voyons voir ce qui va avec. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Une grande armoire, qu'elle soit grande, espacieuse et couleur cerise. De quoi d'autre avons-nous besoin ? Des stylos et des crayons en effet. Pourquoi pas un stylo bleu, et un ou deux crayons noirs ? Il y aura beaucoup d'erreurs, que vous ferez les enfants. Une gomme qui sent le bonbon, sera sûrement très utile. Voici vos cartables, avec vos étiquettes. Pour transporter vos livres et vos mots, et vos petits imperméables. Nous avons besoin d'une belle grande carte, ça va s'agiter doucement. Colle-la bien pour qu'elle ne tombe pas, sur ce mur blanc en crème. Comment on va savoir l'heure ? Voici quelque chose qui sonnera. Tic-tac, 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 c'est l'horloge du grand mur. Où on doit jeter, tous les déchets, tu sais. Prenons une poubelle verte, on dirait une grosse boîte de conserve. Tu sais ce qu'il nous faut d'autre ? Un endroit pour garder les livres que nous maisons. Quelques étagères près de ce mur, pour encher nos affaires. Alors, tu aimes ta classe maintenant ? C'est génial ! Super ! Alors, dans une classe, quelles sont les choses que nous voyons ? Des chaises, des bureaux, des armoires, des livres, des stylos, des crayons, et oui, des gommes, des cartes, des horloges et des cartables, et des tableaux et des livres et des tables. Très bien ! Maintenant, commençons nos leçons aujourd'hui dans cette charmante salle de classe. J'espère que vous aussi, les enfants, vous vous amusez autant que nous dans vos classes. Nous serons de retour avec plus de chansons amusantes et de choses à apprendre. D'ici là, adios ! Et les enfants ! Regardez la vidéo encore une fois, et comptez le nombre de mots qui commencent par la lettre de l'alphabet dans cet épisode. N'oubliez pas d'écrire vos réponses dans la section commentaires ci-dessous. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada